... Bonsoir à tous, bienvenue à la Célératex Suisse. J'avais d'abord envie de commencer par un petit mot qu'on s'est dit plusieurs fois avec la RTS en collaborant sur ce projet de DVD. C'est souvent dit que quand on est assis sur un trésor, on a envie de le partager. C'est bien l'idée qui est à la source d'une collection de DVD qu'on a lancée avec la RTS il y a trois ans, qui nous a permis de travailler déjà sur des archives autour de Claude Gouretta, des archives autour de Frédéric Buach qui est ici ce soir, et maintenant des archives sur la famille Simon, Michel et François. C'est donc ce soir pour la première fois qu'on voit ça, troisième opus de cette collection de DVD consacrée à Michel et François Simon. Il y a beaucoup de choses dans ce petit coffret de DVD qu'on célèbre ce soir. D'abord, le tout premier grand rôle de Michel Simon au cinéma, c'était dans la vocation d'André Carrel, un film qui a été tourné en 1925 sur le lac Léman. Et on voit un Michel Simon, jeune, mais déjà tellement talentueux, et déjà tellement proche des grands rôles qu'il aura plus tard. C'est un film qui a fait l'objet d'une restauration de la part de la Cinémathèque Suisse, et qui a aussi fait l'objet d'une mise en musique originale. La Cinémathèque a commandé un quintet de musiciens lausannois talentueux, qui porte un nom maladroit, je l'aurais toujours dit, mais qui ne veut rien dire au sujet du talent de ces gens-là, le quintet inutile, une musique originale. C'est une musique qui, à la fois, évoque un petit peu les années 1920, parce que, comme le disent les musiciens eux-mêmes, on pourrait l'entendre sur une terrasse de montreux dans les années 1920. C'est aussi une musique dans laquelle on entend une guitare électrique, et qui est, par certains égards, tout à fait contemporaine. C'est l'occasion de saluer Gilles Abravanel, qui a notamment composé cette musique, qui l'a interprétée, qui a eu la gentillesse de venir ici ce soir. Le deuxième film qui figure dans ce DVD, c'est un film qui est important, mais qui tourne autour de François Simon. C'est le film que vous verrez à 21h. C'est le premier grand film pour le cinéma de Claude Goretta. D'après pas mal de gens, c'est peut-être son meilleur film, en tout cas c'est un film tout à fait particulier, parce qu'il a été réalisé avec l'argent de la télévision, très peu d'argent, et un petit peu d'argent qui venait d'ailleurs. C'est son premier grand film, il l'a tourné en noir et blanc, en 16 mm, dans la campagne genevoise, et il a fait appel à François Simon, qui avait déjà une carrière formidable au théâtre, qui avait tourné avec Taner à l'année d'avant, et qui a trouvé là un des grands rôles emblématiques du cinéma, et qui a fait de lui un des visages du nouveau cinéma suisse, qui s'est imposé dans les années François Simon, début septembre. C'est donc le deuxième grand film de fiction qu'on trouve ici, et qui a été restauré pour l'occasion, c'était aussi un film qui était très très difficile à trouver, qui existait, je crois, dans les archives de la télévision, une version fortement dégradée, il a été restauré pour l'occasion, et vous le verrez ici dans une version telle qu'on n'a pas vue depuis à peu près 40 ans. En complément à ces deux films, on ne peut pas donner une idée de quelle était la trajectoire de Michel et de François Simon, qui avaient des carrières immenses qui se sont répandues sur un demi-siècle, figurent ici deux documentaires. Ces deux documentaires qui ont été réalisés à l'initiative d'Anna Simon, La Présence, en 1986, réalisée par Anna Simon, et dix ans plus tard, à l'occasion des centaines de la naissance de Michel Simon, Les Simons, Père et Fils. C'est le documentaire qu'on va voir dans quelques instants. Ces documentaires sont touchants, parce qu'ils nous expliquent beaucoup de choses, et ils mettent en perspective la carrière des Simons. C'est quelque chose dont on a besoin quand on voit les deux films qu'on a sélectionnés pour ce coffret. Et puis, il y a encore un dernier bonus dans ce coffret, c'est les interviews croisées de Michel Simon et de Pierre Berry, en 1967, à l'occasion de la sortie du Vieil Homme et de l'Enfant. C'était le premier film de Berry, c'était un des derniers grands rôles de Michel Simon. Et les interviews croisées de Michel Simon, qui parle de sa carrière, qui parle de lui, qui parle de beaucoup de choses, et de Claude Berry, qui découvre un monde sacré du cinéma, est vraiment un joli bonus. Je vais juste ouvrir un tout petit peu ce coffret pour montrer que dans ce coffret, il y a un petit livret. Un livret, il est fait assez épais, il fait 64 pages, et on y trouve des contributions, à la fois des photos rares, notamment des photos qui ont été mises à disposition par Anna Simon, et des textes, avec des contributions qu'on a réunies ici, et pour certaines, sont assez exceptionnelles. J'en liste quelques-unes, si vous achetez ce livret, et ce coffret, vous verrez un fax original de Serge Gainsbourg, envoyé à Anna Simon, et qui parle de Michel. Vous verrez des textes d'Anna Simon, de Pierre-Emmanuel Jacques, l'historien du cinéma, de Claude Goreta, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines à Genève, et qui m'a livré quelques confidences sur le tournage du fou, de Jeanne Moreau, de Daniel Schmitt, et une lettre de Frédéric Buach, à Anna Simon, qu'on a retranscrite dans ce livret, qu'il a écrit il y a quelques années, et qui est absolument formidable. Donc ce DVD, il est en vente, évidemment, au prix de 59 francs, si vous le commandez ce soir, vous ne pouvez pas partir avec ce soir, parce qu'on n'en a pas assez, on ne peut pas vous les donner ce soir, et si vous le commandez ce soir, vous le payez par 59 francs, mais 49 francs. Voilà. Donc je vous ai dit, ce DVD, c'est une histoire, c'est un compagnonnage vraiment étroit, entre la Cinémathèque Suisse et la RTS, qui avait ce souci de partager leurs archives, et c'est donc tout naturellement que j'appelle François Clément, qui s'occupe des archives et de la documentation à la RTS. Bonsoir, j'ai bien compris que vous n'êtes pas là pour m'écouter parler des projets de numérisation de la radio-télévision suisse, mais je voulais quand même vous dire quelques mots. D'abord, on n'est pas, désolé Mathieu, on n'est pas assis sur nos archives du côté de la RTS, on les fait fructifier, la preuve, on édite un DVD, sachez tout simplement que tout bientôt, on fêtera un autre anniversaire, c'est les 50 ans de l'Expo Nationale qui s'en souvient d'ailleurs. Donc ce sera aussi l'occasion pour la Cinémathèque et la radio-suisse romande d'éditer un DVD qui sera un regard croisé au fond entre les archives de la Cinémathèque, quelques films peut-être de M. Brant, et quelques archives, des nombreuses archives que nous avons sur cet événement. Pour vous parler plus en général du projet de numérisation des archives, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de vous exposer aujourd'hui, c'est vous dire quand même que lors des festivités du 50e anniversaire de la TSR à l'époque, qui est devenu RTS depuis quelques années, on s'est rendu compte, nous d'où directeurs le pont en place depuis deux ans, on s'est rendu compte qu'au fond, on avait quelques dizaines de milliers de films qui étaient dans un état de décomposition avancée, soit du vinaigre, des bandes collantes, etc., qu'on avait des bandes magnétiques qu'on ne pouvait plus utiliser tout simplement parce que c'était des bandes magnétiques et qu'on travaille en numérique. Donc on a fait faire une analyse, on s'est rendu compte en 2004, qu'il nous faudrait 23 millions, à l'époque, c'est ce qui avait été devisé de France-Fuisse, pour réussir à numériser ce matériel. La numérisation, bien sûr, et vous êtes certainement nombreux à le penser ce soir, la numérisation n'est pas une fin en soi, mais pour les gens qui travaillent dans la télévision, il est clair que c'est le contenu qui l'emporte. Donc c'est le contenu qu'il fallait absolument qu'on sauve et qu'on rende pérenne. On est tout à fait d'accord pour dire que sauvegarder, numériser, numériser n'est pas la panacée, mais en tout cas, dans le monde de la télévision, c'est ce que nous avons choisi comme moyen le plus sûr pour permettre aux réalisateurs, aux producteurs, aux journalistes, aux monteurs d'aujourd'hui d'utiliser encore et de plus en plus souvent le matériel d'archive. En disant, nous avons le plaisir de vous annoncer ce soir, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est presque un scoop, nous avons numérisé quasiment l'intégralité de notre production, en tout cas de ce qui en restait depuis 1954. L'idée est aujourd'hui qu'on le partage avec le public, chose qu'on fait depuis 2005, puisqu'on a, dès le lancement des projets de numérisation en 2004, on a décidé au fond que ce patrimoine, quelque part, ce patrimoine du visuel roman devait revenir en partie au public roman, non seulement parce qu'il paye sa redevance, parce qu'on estime qu'il y a aussi une partie de son histoire qui lui est ici destinée. Donc depuis 2005, on a un site, allez le voir, il est absolument phénoménal, il y a presque 10 000 sujets des extraits de nos émissions, des extraits de films, d'interviews dont vous parliez tout à l'heure, qu'on peut retrouver sur le site. C'est un site de mon succès, 140 000 visites par mois, et c'est ce qui nous a donné aussi l'idée en 2009 de lancer une plateforme interactive, parce qu'on ne fait pas que numériser des films et s'asseoir sur nos archives, on les rend visible, on a envie de les partager, on a envie de les montrer par le biais de DVD, mais aussi sur les plateformes, sur des sites. Donc si jamais, si ça vous intéresse, une plateforme interactive qui s'appelle notrehistoire.ch, c'est tout simple, vous permet non seulement aux institutions qui ont du matériel, des fonds, du visuel, qui parlent de la Suisse romande, de son histoire, des gens qui l'ont constitué, qui en ont fait l'histoire, mais aussi à des familles, à des privés, à des institutions, à des entreprises, de mettre à disposition, de partager au fond leurs archives. Et vous verrez là qu'il y a des histoires absolument extraordinaires, d'une personne qui avait été filmée dans des archives d'ARTS dans les années 60, un fou qui avait décidé de construire tout seul son bateau et de partir faire le tour du monde, et qu'on a retrouvé, figurez-vous, en Australie, où il veut, il ne parle presque plus français. Mais voilà ces petits moments de vie, je pense que c'est des morceaux choisis que l'on peut garder, que l'on va au fond pérenniser grâce aux archives et grâce aux sites et aux plateformes qu'on peut aujourd'hui mettre en place et avec lesquelles on peut partager ce patrimoine avec vous. Sachez simplement qu'aujourd'hui, les 23 millions que je parlais tout à l'heure, on les a trouvés, merci beaucoup, grâce à la fondation, la fonds SART, qui a été créée avec l'objectif de trouver le financement de ces opérations de numérisation. Il faut bien comprendre que le propre de la radio-télévision aujourd'hui, ce n'est pas forcément de numériser, ce n'est pas de s'asseoir sur les archives, c'est de faire des programmes. Donc il est clair qu'on a dû créer une fondation et qu'on a des bailleurs de fonds, des sponsors, peut-être que ça va faire appel à quelques consciences parmi vous. On a enfin réussi à récolter ces 23 millions via bien sûr la SSR qui a grâcement contribué, la RTS aussi, mais via des fondations comme la fondation Willsorf, comme l'association Mémorial, comme la Loterie Romande et je me devais de les citer ce soir devant vous. Le travail n'est pas terminé puisque vous savez que la télévision s'est mariée avec la radio, qu'elle trop d'idées, ce qui fait qu'aujourd'hui le programme est reparti, la radio avait déjà numérisé une bonne partie de ses archives, mais il nous reste, tout à l'heure je vous parlais des films, des bêtas, etc. Aujourd'hui, on est plutôt en train de travailler dans le domaine des 78 tours, qu'est l'engence, dont certains sont en train de se liquéfier carrément. Des bandes magnétiques, à l'appel, plus de 150 000 bandes magnétiques qu'il va falloir sauvegarder, qu'il va falloir numériser et que j'espère un jour on aura l'occasion de partager avec vous sur des plateformes, sur des sites ou pourquoi pas via nos prochains DVD. Je vous remercie. Merci beaucoup Françoise. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce DVD aurait été absolument impossible sans la contribution, sans la bienveillance d'Anna Simon, belle fille de Michel, qui a partagé la vie de François et qui est avec nous ce soir. Anna Simon, s'il voulait venir nous rejoindre un petit moment. Moi, je veux saluer tout le monde et je vous souhaite une vision agréable et puis voilà, je suis très contente que vous soyez là ce soir. Merci. Applaudissements. 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 J'ai une canne mais tout de même une voix qui porte assez loin. Non, écoutez, c'est une soirée d'abord que je dédie à Anna parce que c'est à elle qu'on doit cette soirée et je n'ai pas à vous dire que j'ai connu ni l'un ni l'autre. J'ai bien aimé évidemment Michel et je pourrais en parler longuement. Je m'écris autant quoi un livre sur lui. Mais je voulais dire que Michel Simon c'est un personnage très étrange que les gens n'ont pas très très bien connu. il fallait le connaître personnellement et j'ai avec lui surtout un souvenir ineffaçable. Un jour nous étions tous les deux à Moscou et à l'époque difficile de l'Union soviétique. Voilà. Et par hasard j'arrive à mon hôtel et il arrivait à son hôtel et puis on est monté chacun dans notre chambre et puis le téléphone a sonné il m'a dit il faut redescendre tout de suite parce que j'ai un chauffeur et tout Moscou l'appelait d'ailleurs Monsieur Taxi parce qu'il y avait le grand succès de Monsieur Taxi et il m'a dit cet après-midi on ne s'occupe de rien du tout on part tous les deux sur la tombe de Tchékov et on passera l'après-midi sur la tombe de Tchékov et j'ai gardé de ce souvenir extraordinaire de cet homme qui était à la fois puissant et d'une sensibilité extrême. bonne soirée merci merci beaucoup Freddy donc je répète rapidement le programme les Simon Père et Fils tout de suite à 21h le fou de Claude Gorettin avec François Simon après ce film il y a un apéritif à la sortie la possibilité de commander le coffret je voudrais juste remercier encore très rapidement les équipes de la RTS il y a pas mal de gens ici qui ont contribué au coffret les équipes de la Cinémathèque Suisse il y a toutes les personnes qui ont contribué aux restaurations à la fabrication du DVD à la fabrication du livret à l'iconographie une partie de ces personnes sont là dans la salle merci beaucoup pour tout le travail qui a été fait les musiciens autour de Gilles Abravanel les gens qui ont travaillé au DVD et au DVD précédent j'ai reconnu Michel Vangzel dans la salle qui avait contribué au DVD Freddy Buach l'année passée enfin que tout le monde qui a contribué à cette nouvelle collection et à tous les autres que tout le monde passe une très belle soirée et de très belles projections voilà à tout à l'heure applaudissements merci